News sinon parce qu'on parle bien de l'OL. Y'a quoi d'autre ? Parce qu'on parle de l'OL. Y'a bien autre chose. Sabitzer United. Alors, Sabitzer... Alors attends, avant Sabitzer United, on a vu Sofiane Bouffal à Alrayan. Alors apparemment, Sofiane Bouffal a attendu des offres peut-être un peu partout du côté de Sofiane Bouffal. Apparemment, ces offres ne sont jamais vraiment arrivées. Je pensais qu'éventuellement, pourquoi pas, il pourrait peut-être viser un club européen. Sans dire un top club ou quoi. Mais apparemment, personne n'est venu. Après, je peux comprendre. C'est vrai que Southampton, il n'a pas laissé un souvenir apérissable là-bas. C'est un joueur ultra irrégulier. Bon, je peux comprendre. Je peux comprendre que pas grand monde ait été chaud d'aller sur lui. Ça ne m'étonne pas. C'est dommage parce qu'il a quand même fait une belle CDM avec plein d'actions et tout ça qui venait de lui. Même si, et c'est important de se le rappeler, et je pense que ça a aussi joué contre lui, rappelez-vous qu'à la CDM, il sortait toujours à la 60ème. Vrai ou pas ? Il sortait très souvent à la 60ème, en tout cas la plupart du temps, parce que tu sens que physiquement, c'était peut-être pas trop ça. Donc ouais, à voir, à voir, à voir. Mais donc du coup, Bouffal là-bas, Sabitzer, Manchester United. Du coup, Manchester United a validé, c'est sûr. Tu l'aurais tenté à l'OL ? Bah, je suis marocain, donc je t'aurais dit oui, à voir, vu le défaut qu'on a à ce poste. Mais je suis pas en mode, waouh, on l'a raté, tu vois. Donc voilà. Sabitzer à Manchester United, je sais pas trop pourquoi. Sabitzer, c'est terrible. Son passage au Bayern n'est pas une réussite du tout. C'est quand même assez ouf, parce que Sabitzer, c'est pas un joueur de merde. Mais c'est vrai qu'il a jamais réussi à s'imposer totalement au Bayern. Bon, il a joué à des moments dans l'entrejeu. Kimmich-Sabitzer, ça a déjà joué. Mais, ouais, Kimmich-Goresca, ça reste quand même ce qui se fait de mieux. Après, c'est vrai qu'il y a eu la blessure d'Eriksen, donc en soi, ils vont chercher un autre milieu. Regardez cette année, quoi, 4 titularisations. Et après, quand Goresca est revenu, je suppose, ça doit correspondre au retour de Goresca, là, je parie. Si on regarde genre là, là, voilà, Kimmich-Goresca. Donc dès Goresca est revenu, Goresca lui a repris sa place. Mais c'est pas un joueur de merde, Sabitzer. Mais ça fait partie de ces joueurs un peu... On pensait que ça pourrait être peut-être un peu plus sympa, tu vois. Par contre, le FBRF est très solide. On n'y a pas à dire, très très solide. Ça dépanne, c'est mieux que Fred. C'est pas un joueur de merde non plus, Fred, sincèrement. Mais, ouais, 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 franchement, le FBRF est pas dégueu. Il reçoit beaucoup de... Progressif passe-ressif, ça veut dire qu'il joue très haut et qu'il reçoit beaucoup de ballons aux abords de la surface et tout. Et ce qui correspond un peu à ça, c'est à ses assists, ses buts, ses machins. Donc c'est plutôt propre. Donc, why not ? VDB blessé jusqu'à la fin de saison et Eriksen trois mois. On n'a que deux milieux, là, c'est Fred et Casemiro avec Macto blessé, mais court. Attends, 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 question. VDB est blessé jusqu'à la fin de la saison ? Oh, VDB, la taille du flop, mon Dieu. Mais ouais, Samitzer, il peut rendre des services, je pense. Samitzer, il peut rendre des services, en vrai. J'y crois vraiment. Mercato de Tottenham, Zach ? Alors, regardons. Est-ce qu'il y a un site qui balance les news, là, comme ça, au fur et à mesure ? Je sais qu'il y avait des sites qui le font. Si je peux mettre un site en fond, là, qui update, si vous en avez un à me conseiller, allez-y, comme ça, je garde un coup d'œil dessus. On peut en discuter directement. Tottenham Hotspur, alors, ils ont ramené qui cet hiver ? Ils ont ramené Arnaud Danjouma, Jed Spence. Spence ? Il est arrivé cet été ? Parce qu'en général, en fait, les Mercato... Ou alors, c'est pas le Spence auquel je pense, il est arrière-droite. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Arnaud Danjouma est arrivé cet hiver, et après, ils ont prêté Jed Spence, en fait, aussi. Il est arrivé, et en fait, ils l'ont repris de près. Voilà, il a été prêté à Rennes, ok, c'est bien ce qu'il me semble. Et Brian Reel. Brian Reel, c'est ouf, parce que je le trouvais vraiment bouillon quand il était à Séville, et le fait qu'il n'ait pas réussi à s'imposer à un truc, et qu'au final, il se fasse prêter deux fois, c'est un peu moche, quand même. Deux fois en hiver, comme ça, il se fait prêter Brian Reel, après avoir été acheté 25 millions. Je sais pas si c'est le physique qui pose problème, mais... Ouais, terrible. T'en penses quoi, d'avoir Edembele encore dans le groupe de l'OL pour le match de demain, ça sert strictement à rien ? Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Trop tendre physiquement ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'en penses quoi, Jeffinho à l'OL ? Bah, les gars, franchement, comme j'ai dit très souvent, je ne parle pas de joueurs que je regarde très peu. Donc, vu que je n'ai jamais vu Botafogo, Jeffinho, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Donc, on verra. On verra. Trop tendre physiquement, mais il était super intéressant sur les derniers matchs. Mais il me semblait bien que Cedareta, quand il rentrait, c'était pas dégueu. Donc, on verra un petit peu. Cancelo-Bayern, le coup de l'année. Alors, Cancelo-Bayern, c'est vraiment what the fuck. Je ne m'y attendais pas, le moins du monde. Mais ça l'a fait. Et franchement, Cancelo, joueur extraordinaire. Après, franchement, si on doit être tout à fait honnête, avant la CDM, il était déjà plus très ouf. Et sa CDM... Pas dingue dingue. Donc, on verra. Alors, Angers, fin de Mercato, on le voit. Angers perd Bouffal, mais accueille Roulam et Nian. Le Sko voit son hélier marocain partir à la toute fin de Mercato, une deuxième perte de taille, qui accueille tout de même l'ancien napoétain Faouzi Roulam et Ibrahimanian. Ok ! En vrai, Ibrahimanian plus Faouzi Roulam, c'est pas horrible. C'est vraiment pas horrible. Attends, on va regarder le Mercato d'Angers, mais c'est vraiment pas horrible. Jeffinho, j'ai peur du flop à Luis Enrique de Marseille, je sais pas ce que t'en penses. Frérot, si à chaque fois qu'on achète un hélier au Brésil, vous pensez nécessairement à Luis Enrique, oui, effectivement. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir... Genre, on peut avoir cette crainte, mais faut pas forcément la relier à autre chose qui n'a rien à voir. Luis Enrique est un joueur différent de Jeffinho. Peut-être qu'il ratera. Peut-être qu'il va pas réussir. Mais les deux cas n'ont rien à voir, à part le fait d'être des Brésiliens attaquants, transférés. Ça n'a rien à voir. Bref, regardons les arrivées. Donc, ils ont eu Ibrahimanyan, avant-centre, et Fauzi Roulam. Vraiment, la trajectoire de sa carrière après 2014, c'est assez étonnant. Et Ibrahimanyan... Alors, Ibrahimanyan, dans mes souvenirs, c'était pas quelqu'un de naze. Alors après, comment ça se fait que Metz le prête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Deux buts ? Ouais, bon, ça a pas l'air d'être un gros buteur. Ça a pas l'air d'être un gros buteur. Oui, mais frérot, s'il n'y a aucun grand club est dessus, tu peux avoir une crainte. Non, ça veut rien dire. Encore une fois, là, on est dans le sophisme plus réduit. C'est ce que je vous expliquais en début de Mercato. Ouais, mais s'il n'y a aucun grand club... En fait, vous avez vraiment du mal avec ça, les gars. Genre, vous... En fait, il y a des sophismes dans le football. C'est pas vraiment sophismes, mais des poncifs en mode... Un joueur, s'il n'y a pas des grands clubs sur lui, ça veut dire qu'il est nul. Un joueur, s'il a un parcours un peu atypique, ça veut dire qu'il est nul. Non, bah non, c'est pas vrai. En fait, il y a tellement de contre-exemples qui le prouvent que c'est même plus pertinent de le penser. Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois, peut-être que Jeffinho sera nul. Il n'y a pas de problème. Mais alors déjà, il avait des clubs dessus, pour le coup. Et ensuite, c'est pas parce qu'avant, il n'y avait pas de clubs dessus, je ne sais pas quoi. Des fois, il y a des petits coups bien sentis qui se font et les mecs sont bons. Et quand les mecs sont bons et que ces clubs arrivent à faire ces petits coups bien sentis, tout le monde suce la bite. Et après, derrière, quand votre club, il tente ça, vous êtes là en mode, ouais, mais on ne prend pas des mecs... Faut savoir ! Faut savoir, les gars ! Genre, si l'OL avait recruté Kevin Danso de Augsbourg comme Lens l'a fait, si on l'avait fait, la team OL serait en train de chialer. Elle disait, on recrute des mecs de Augsbourg ! Et là, Kevin Danso à Lens, c'est un des meilleurs décès de Ligue 1. Qu'est-ce que tu veux ? Si l'OL avait recruté Jonathan Klos, j'ai sorti l'exemple, quand il était à l'Arminia Bill Fens, on va taper en D2 allemande, je sais pas quoi, et puis boum, le mec, après derrière, c'est un monstre. Et pourtant, Klos, il était âgé, aucun gros club était sur lui, pourtant, il a été fort. Et Klos, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, il y en a énormément d'autres exemples comme ça. Après, bien sûr, il y a de temps en temps des achats qui failent. Oui, il y a des achats originaux qui failent. À l'OL, on a recruté Mamana, on a eu Dardère, qui même s'il y a eu à quel moment, on n'a pas réussi. On en a eu, on a eu Papechek Diop, et je peux continuer. C'est pas l'assurance de la réussite, tu vois. Mais, faut arrêter avec le sophisme du il n'est pas suivi par un gros club, donc il est nul, ou il n'a pas un gros parcours, donc il est nul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Donc, voilà. Nice, Transfermarkt. Après, Nice a plein de thunes. Alors, ils ont pris qui ? Ils ont pris Yousouf, Hendaïchimiye, OK, à Bachak Shehir, donc un défenseur central, et Terrem Mofi, un gros neuf, après avoir lâché Andy Delors, Lucas Dacuña, bon, lui, c'était... Voilà. Et Mario Lemina, O'Wolfs, plus des prêts, ils ont prêté Dolberg à Offenheim, et Dégis Otona, OK, je sais pas du tout qui c'est. OK. Alors, soit, ils ont des thunes, les mecs, donc ils profitent un petit peu. Après, je sais pas si un DC, un neuf va les aider, mais ces derniers temps, ils sont bien. Merci à la nuance pour le prime. Donc, je sais pas ce qu'il vaut exactement pour l'instant. On va voir. On va voir. Mais pour l'instant, tu ramènes un DC, tu ramènes un neuf, Mofi était en pleine bourse cette saison. Après, Mofi, attention, il y a deux ans, il était bon. L'année dernière, il était moins bon. L'année dernière, il était pas ouf. Et cette saison, il est à nouveau en feu. 12 buts en Ligue 1, c'est énorme. Faut voir ce que ça donne, tu vois. Regardons Lorient. Parce que Lorient, elle a l'air de bien bosser, donc regardons leur transfert. Ils ont perdu des gens, mais encore faut-il réussir à bien les remplacer. Tout le monde n'y arrive pas. Alors, l'arrivée de Jean-Victor Mackengo, Bamba Dieng, Joël Mugicha Mvuka, Romain Fèvre en prêt. Après, ils s'ont fait prêter Paul Erzbeck, donc ils s'en battent les couilles. Et Ayman Kari. Est-ce qu'Ayman Kari, il y avait une option d'achat ? Ça, c'est intéressant, parce qu'après, Ayman Kari, il était bon. Et ils ont perdu Dango Ouattara et Terrem Mofi. Et après, le reste, c'est des mecs dont ils s'en battent un peu les couilles, je suppose. Ah, ils ont reprêté Mugicha, ok. Ok, ok, ok. Franchement, ouais. Après, Lorient, t'as l'impression que ça a toujours été un club de bas de tableau, parce que ça a souvent été ça. Mais t'as l'impression que depuis Régis Lebris, leur nouveau entraîneur, est peut-être ce qu'ils ont pris en termes... T'as l'impression qu'ils ont changé en termes de sportifs et du coup, depuis, ils tentent des coups intéressants. Je sais pas à quel point Jean-Victor Mackengo est bon. Je l'ai jamais trop vu jouer, sans mentir, je regarde Paul Udinese, je m'invente pas une vie. Mais en tout cas, tu sens qu'il y a de la recherche. Why not ? Et ça, de toute façon, tu le sentais déjà sur cet été, on en avait parlé, Montassar Talbi, je m'en rappelle, on avait regardé leur mercato cet été, j'avais dit, ok, bah on va voir. Et Montassar Talbi, 1,5 mille au Rubin Kazan et Talbi, il est fort cette saison. Ouais, 1800 minutes, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc ouais, il y a des petits coups comme ça, why not ? Et Ayman Kari, il me semblait qu'à Paris, il était bon. Donc je comprends pas, Paris a totalement accepté le option d'achat, mais t'as l'impression que l'Orient devient, enfin, essaye de prendre la stature d'un lance, entre guillemets, tu vois. Enfin, la stature, vous avez compris. En gros, dans l'idée. J'étais déjà allé voir le FB ref de Ndombele et j'avais trop rigolé. Le FB ref de Ndombele, il était trop drôle. Alors, maintenant, il doit aller mieux parce qu'au Napoli, il joue un peu quand même, il a quand même un temps de jeu correct, même si c'est pas un gros gros titu. Et il est pas mauvais, là-bas, il est même assez bon, donc ça va peut-être monter. C'est ouf, parce que, regardez, c'est exactement ça. Il est dans le top 1% des milieux en termes de dribble, par la passe et tout. Il fait progresser le jeu par la passe. Il est nickel dans tout ça. C'est vraiment pas mal. Il arrive même à avoir des assists et tout ça. C'est pas dégueu. Mais alors, le défensif, mon Dieu. Je suis parisien et heureusement qu'on a une priorité au rachat si jamais. Et heureusement que le prêt avec OAN est obligatoire. Après, s'il réussit, Lorient l'achètera. Après, priorité au rachat, ça veut juste dire que si Lorient veut le vendre, vous avez une priorité pour le reprendre. Donc, on verra. Il est pas titu depuis des mois. Non, mais c'est pas la question d'être titu depuis des mois. Attention, je dis pas qu'il est titu. Il est pas titu à Naples. Mais il a eu quelques titus et surtout, au-delà de ça, il est pas mal à Naples. Je l'ai vu, en fait, pour le coup. Donc, il est pas immonde. Mais oui, t'as raison, il est pas titu. petite période pré-CDM, regardez. Une période pré-CDM où il a eu trois titus d'affilée en Serie A. Donc, c'était pas dégueu. Et puis après, derrière, voilà, comme d'hab, les remplaçants, remplaçants, titus, remplaçants. Et là, par contre, il joue plus trop, effectivement, ces derniers matchs. Mais sinon, franchement, pour l'instant, son prêt au Napoli est une bonne chose. Donc, je lui souhaite de réussir. Après, en même temps, Zembo Zeynski, c'est quelque chose... Ah oui, ils ont un très bon milieu. là-bas, Fulgini à Lens. Bah, Fulgini, pour moi, ça a toujours été un joueur vraiment pas mal. Ça m'a étonné de le voir finir à Mayence. Mais attends, il est pas parti à Mayence il y a quatre mois ? Vraie question, il est pas parti il y a quatre mois ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est parti il y a quatre mois et il revient à Lens quatre mois plus tard ? Si, il jouait peu derrière moi. Ok, ok. Nos milieux, Kari et Warren Zeynri fument sûrement actuellement Ruiz et Solaire dans la projection vers l'avant mais on le laisse partir. Je sais pas. On verra. On verra. Pour l'instant, il est vrai que les quelques titis parisiens qui sont partis n'ont pas non plus total explosé. Je parle vraiment des plus récents parce que sinon on peut citer Kingsley Coman et Nkunku Diaby. Mais à voir pour Kari. Peut-être que Kari va réussir. C'est possible. En tout cas, Fulgini, Thomasson, Fofana. Ouais, j'avoue, plus Salis, Abdul, Samed, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois... En fait, rien qu'un exemple avec l'attractivité, la thune et tout ça, mes couilles. Il y a plein de joueurs qui disent... En fait, il y a plein de mecs qui me disent quand j'ai un peu critiqué par exemple Bakayoko, ils me disent ouais, mais l'OL peut pas faire mieux. Et je suis là, mais non, mais arrêtez de dire ça, c'est complètement faux. Est-ce que l'OL a perdu en attractivité ? Oui, tous les jours. On est totalement d'accord sur ça. Est-ce que l'OL en ce moment, c'est pas ouf ? Oui, tous les jours, totalement, on est d'accord sur ça. Mais l'Europe, les gars, c'est vaste. Des championnats, il y en a partout. Des équipes, il y en a partout. Des joueurs qui jouent dans des clubs pires qu'à l'OL, il y en a des tonnes qui rêveraient de pouvoir venir à l'OL. Alors, il y en a des tonnes qui sont nuls, ils n'ont pas tous le niveau, mais certains qui ont le niveau et qui seraient intéressés, il y en a. Et pour ça, il faut avoir de la recherche, du scouting, des idées. Et c'est ce qui manquait dans ce club, et c'est ça qui fout le démon. Parce que même, c'est difficile de le faire, en réalité, avec un peu d'idées, un peu de trucs, on peut peut-être trouver mieux. Des mecs qui jouent, je dis des conneries, mais comme j'ai dit, dans des clubs annexes, il y a des gars. Rien qu'un exemple, quand on a recruté, enfin, Lens, ils ont perdu Doucouré, ils se sont allés chercher Salis Abdoulsamed, 15ème de Ligue 1 la saison dernière. Si nous, on était, bon, vous avez compris, si nous, cet été, on avait cherché Salis Abdoulsamed, pareil, la fanbase aurait dit, mais Salis Abdoulsamed, au final, très bonne prise. Et Salis Abdoulsamed, si l'OL s'était mis sur lui, bon, au final, il y a à l'ence, mais si l'OL s'était mis sur lui, tu crois qu'il n'aurait pas aimé venir ? Bien sûr que si. Et des Salis Abdoulsamed, il y en a dans toute l'Europe, dans plein de championnats, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, dans des D2, dans des D1, des mecs qui seraient très contents de venir à l'OE. C'est ça que quand du coup, on va sur un recyclage balourd, tabac Ayoko, et qu'on me dit, ouais, machin, on ne peut pas faire mieux, bien sûr que si, on peut faire mieux, il faut avoir des idées frère, c'est tout. C'est pas facile, mais il faut avoir des idées. Alors quelque chose vient de tomber, les gars, accord pour Pâté 6, mais Lyon doit se dépêcher, RMC est en mesure de confirmer les informations de footmercato sur les négociations de l'OL avec le Rayo Vallecano pour Pâté 6. Un accord existe entre les deux clubs et les Ghosn, on a aussi trouvé un terrain d'entente avec le joueur sénégalais, mais Lyon va devoir se dépêcher afin de boucler ce transfert avant la fin du mercato hivernal ce mardi à 23h, 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 mais attends, c'est fini soon là, un quart d'heure là, un quart d'heure les gars, je pensais que ça finissait à minuit. Les gars, breaking, tout, tout, vous voyez, je vous le fais avec la bouche. David Orstein, le PSG a trouvé un accord avec Chelsea pour le prêt de Hakim Ziyech jusqu'à cet été. Le deal n'est pas signé, mais il y a un peu de filles et pas d'options d'achat. Et il y avait aussi la Cémilan, la Roma, l'Aipzig chez d'autres clubs de PL intéressés. Donc apparemment, le PSG va se faire Ziyech. C'est pas dégueu. Après, c'est un prêt payant, voilà, classique. Et après, ça n'a pas fonctionné de ouf là-bas, donc Ziyech, donc voilà, pas mal. Nottingham Forest, qui se fait Felipe, ok, Felipe l'ancien de Porto. Ok, je ne l'ai jamais trouvé dingo et je l'ai trouvé assez agressif, donc tant mieux pour Nottingham, c'est jamais que le 40e joueur depuis cet été. Et on a vu, Chelsea will try until the end for Enzo. Meeting still ongoing. Il voit encore des mecs de Lisbonne, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, frère. Et par contre, c'est un truc de ouf qu'un club comme Paris qui ait autant de thunes soit autant bloqué au niveau de sa masse salariale et en même temps, c'est normal, le PSG a la plus grosse masse salariale d'Europe. Mais donc du coup, c'est ouf ce que la masse salariale leur fait. En même temps, c'est normal, quand tu donnes genre plus de 150 millions à trois joueurs, ça n'a pas aidé. Mais waouh, c'est dingo d'être aussi bloqué. C'est vraiment ouf. Alors, quelqu'un m'a dit de... Oh là là. Alors, on sait que Toulouse travaille avec la data, tout ça, machin, et que ça donne du coup des recrutements très intelligents par moment. Saïd Amulik du Stal Mielek de Pologne. Warren Kamanzi de Tromso. Gabriel Suazo de Colo Colo au Chili. Vincent Sierra des Young Boys. Ça, c'est vraiment le hipster mercato. Mais surtout, tu vois à quel point il tapait dans le Nord. Suède, Pologne, Pays-Bas, Norvège. Il tente des choses. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que vaut le joueur. Donc, il ne me demandait pas un avis pour lui. Ouais, 9 buts, 4 passes, D en Pologne. Mais tu vois, c'est pareil, regarde. Là, le mec réussit bien en Pologne. Il va aller à Toulouse. Si à Toulouse, il réussit à commencer à enfiler les buts, on va dire « Wow, Toulouse, quel recrutement intelligent. C'est bien qu'il les ait fait ça. Il réussit, c'est tout. » Et ce serait la preuve encore que partout en Europe, il y a du talent. Il suffit juste d'aller le voir et d'aller le chercher et de le trouver. Je suis persuadé qu'il y a du talent partout, frère, en Europe. Je le pense sincèrement. Je pense sincèrement qu'il y a du talent partout en Europe et que tu peux trouver du talent en Pologne, en Slovaquie, en République Tchèque, en Slovénie, en Grèce. Enzo à Chelsea ? Non, arrête. On vient d'avoir un Here We Go. Arrête. Si on a eu un Here We Go, c'est une dinguerie. Oh ! Oh, la dinguerie ! Enzo Fernandez to Chelsea. Here We Go. Agreement right now between Chelsea et Benfica. Club running to get the document signed before the end of the reno. It's finally agreed. Bordel. What the fuck ? Ça dégoûte, sérieux. Chelsea, avec tous les achats qu'ils montent, tout l'argent qu'ils mettent, c'est dégoûtant. Et puis, il y a un autre truc qui est dégoûtant au-delà de tout ce que Chelsea met. Sans déconner, genre, il y a juste un truc très moche. Le gars est arrivé il y a quatre mois en Europe dans son nouveau club. Son club fait une saison gargantuesque sort premier de LDC devant Paris et quatre mois après avec une très belle CDM, il veut partir quatre mois après. Quatre mois après, il part. Il aurait pu partir cet été, tu vois, ou même au bout de deux ans, frère. Le talent, il l'a. Les prétendants, ils auraient été là cet été. Et il force pour aller chez le dixième de PL. Alors, aller chez le dixième de PL, ça ne veut rien dire parce que tu sais très bien que Chelsea ne restera pas à dixième de PL et remontera. Chelsea, c'est un gros club. Ils étaient champions d'Europe et un an et demi. Mais frère, ça casse les couilles. C'est n'importe quoi, frère. En fait, juste pour le côté un peu philosophique de la chose, ça dégoûte. Il est arrivé il y a quatre mois et quatre mois plus tard, il vaut 120 millions. C'est n'importe quoi. Le prix est totalement gonflé. Et au-delà du prix totalement gonflé, il ne fait même pas quatre mois dans son club et il part, frère. C'est n'importe quoi. En tout cas, on l'avait dit que ce mercato hivernal, ça allait bouger et que beaucoup d'agents, ils avaient dit, beaucoup d'agents avaient raconté que ça avait bougé cet été, mais pas de malade et qu'au final, ça risquait de bouger beaucoup cet hiver et ça a beaucoup bougé cet hiver. Par contre, je suis intéressé de voir le moment où Chelsea va passer au scanner du FPF. Chelsea, le scanner du FPF, ça va être grave. Oh là 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 là, 500 millions et là, il faut y ajouter les 130 de Enzo Fernandez. Ils ont mis 620 millions, plus d'un demi milliard en deux fenêtres de mercato. Et encore, dites-vous, dans les sommes, ça compte même pas les bonus, genre les 30 millions de mudrick et toutes ces merdes comme ça. Oh là 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 là. Ah ouais, j'ai oublié Nkunku, Nkunku, Vir et Tourelle, l'arrivée de Potter et tout. Ils ont mis quasiment un milliard au final presque, peut-être un peu moins. Quand Yanis Zim avait triché sur FM19 dans notre multi avec Kamel et qu'il avait mis 300 millions en deux mercato, c'était déjà dingue. Mais alors frère, c'est dingue. Ismaël Garbi va être prêté par le PSG à Nice. Nice allait chercher un petit titi parisien. Les titis parisiens sont préssecs. Ok, donc sans option d'achat. Ouais, ça va lui faire de l'expérience si jamais il joue là-bas en vrai. Fonce pour obtenir le prêt d'Ismaël Garbi à 40 entre les deux clubs mais il reste peu de temps pour tout boucler. Techniquement, il reste plus de temps mais on verra. S'il y a une option d'achat, ouais, on verra. Ils ont signé leurs joueurs sur 8 ans. Non mais qu'ils aient signé même sur 14 ans, ça change rien, c'est n'importe quoi. Bref, c'est ouf. Mizian au stade de Reims. Mizian Maolida au stade de Reims. Oh, Mizian Maolida au stade de Reims. C'est ouf. Tous les contrats sont sur 7-8 ans, ils n'auront aucun problème avec l'FPF. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'en fait, vous dites ça mais c'est pas sûr parce qu'ils ont mis des sommes aussi grosses que même si c'est dilué sur 7-8 ans, ils pourront avoir peut-être des soucis. Et puis au-delà de ça, les gars, c'est que sur 7-8 ans, là, ils ont ce qu'on appelle énormément d'échéances à venir toutes les années. Sauf que des transferts, ils auront encore besoin d'en faire dans 2-3-4 ans. Alors, ils ont de la base de vente mais dans 2-3-4 ans quand ils voudront acheter et qu'ils auront encore énormément de sommes à payer, ça va être la merde. Donc, non, je vous dis Chelsea, c'est risqué ce qu'ils font. Après, à tous les coups, ça fonctionne. Mais waouh, Tiago, merci pour le recède. Rebienvenue dans la faille. Merci de soutien, frérot. On est teubés et que cet été, ils vont vendre pour un demi-milliard. Regardons, il y a qui qui vaut plein de thunes. Alors, Edouard Mendy, vos que dalles. Kepa, vos que dalles. Fofana est arrivé il y a un an. Badiach, il vient d'arriver. Koulibaly vient d'arriver. Chaloba est nul à chier. Il a 40 ans. Il vient d'arriver. Bon, éventuellement, peut-être un Ben Chilouel, d'accord ? Je veux bien te la recorder même s'il n'a que deux ans. Rhys James, ce serait quand même étonnant mais je ne pense pas qu'ils vont le vendre. Aspi vaut que dalles. Kanté vaut que dalles, malheureusement, et il va prolonger sûrement. Denis Zakaria, c'est un prêt. Kovacic, vaut un peu de thunes. Ouais, ça pourrait être Kovacic éventuellement. Gallagher est pourri. Ruben Loftucic est pas dingue. Vient d'arriver, vient d'arriver. Allez, Payson Pound est pas dingue, ça pourrait faire des thunes éventuellement. Paya Verts aussi, si on doit être honnête. Vaut pas très cher non plus mais ça peut valoir des thunes. Ils ont de quoi vendre un peu. Ils ont de quoi vendre un peu. Ouais, ça peut compenser un petit peu. Ça peut compenser un petit peu. Mais ça compensera un petit peu. Ça va pas compenser de malade. Ça va pas compenser de malade. En plus, c'est vrai qu'il y a l'AKK qui va revenir et tout, au l'enfer. PSG R7 to sing Hakim Ziyech et Oigo. Deal agreed. Unlocked on a loan move until Juul. No buy option. Ziyech à Paris, je... Mais vraiment, je vais être honnête avec vous. Même si Paris avait des contraintes à cause de leur trop grosse masse salariale, le mercato parisien, il a été géré comme de la merde. Je tiens à le dire. Il a pas de sens. Le mercato parisien était géré trop bizarrement. Après, ils ont été contraints par le masque salariale trop rapide, trop forte. Mais waouh ! Le mercato parisien, il est lunaire. Après, tu t'es assuré quand même ce crignard pour la saison prochaine. Mais... 6 mois, aucun risque. Alors, en fait, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, en fait, sur un truc, les gars. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas sur ceux qui disent 6 mois, aucun risque. Je suis d'accord quand on veut dire aucun risque. Ouais, il n'y a pas de risque que ça devienne un boulet, c'est vrai. Mais quand on ramène quelqu'un, c'est bien pour qu'il te ramène quelque chose. Donc, si le mec vient, ne te sert pas à grand chose ou n'est pas le bon profil, même s'il part au bout de 6 mois, c'est pas une bonne chose de l'avoir fait. Non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est bizarre, je ne comprends pas. Genre, moi, si un joueur de l'OL... Genre, si demain, l'OL recrutait Romain Philippotot pendant 6 mois... Alors, attention, très intéressant, panne d'informations à la Ligue. Il y a quelques minutes de rap dans ce mercato entre clubs français. Oui ! Pour Pâté 6 ! Pour Pâté 6, les mecs ! Let's go ! On a des thunes pour finaliser Pâté 6 ! Everton s'est fait recaler pour Giroud. Eh ouais, Giroud, il est bien à Milan, il n'a pas envie d'aller se geler les couilles à Liverpool, la ville horrible. Paris FC Sanogo arrive de Serbie. Sekou Sanogo, je ne connais pas du tout. L'ancien Marseillais hacké prêté à Dijon. Attends, est-ce que Marley hacké, ce n'est pas celui qui est dans la magouille avec Franco Tonga ? Vous avez vu les documents sortir où les deux clubs se sont arrangés pour... Ah ! Ah, bande des petits coquins ! 8 millions chacun ! Ah ! Oui, c'est totalement lui ! bande des petits coquins ! Conrad De La Fuente prêté en championship à Hull City avec une clause à 2 millions d'euros. Putain, je me rappelle des premiers matchs de Conrad De La Fuente, je me disais qu'il est un peu émoji flamme ce gars. Eh ben, la Team Factory est là. Wesh, il y a des frérots, ils sont là, ils vont... Il y a des frérots, ils vont... Ah, c'est beau, c'est la passion frère ! Les frères, ils arrivent et ils attendent derrière des gris ! Ils attendent derrière des gris, frérot ! Ça, c'est de la vraie passion les gars ! C'est beau ça ! Et après demain, ils vont aller taffer avec un gros métro douce bien horrible ! Force à ces mecs ! Navas, here we go ! Oh là 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 ! Alors attendez, on termine ! It also has to be said that this move going through was thanks to Enzo Fernandez's big pressure. It did it in a professional way, but Enzo really wanted Chelsea and was obsessed with the Chelsea move. Donc Enzo Fernandez a forcé son départ jusqu'à que Benfica qui ne voulait pas le lâcher, l'a lâché. C'est une dinguerie ! Franchement, je trouve ça moche. Je suis pas dans sa peau, je sais pas c'est quoi qui a conditionné son choix Enzo Fernandez, mais ouais, je trouve ça un peu moche. Franchement, t'es fan de Chelsea, de Benfica, tu dois être bien deg. Tu dois être bien deg. Alors apparemment, Kader Navas à Nottingham Forest ? Alors, il y a un truc que je comprends pas pour Kader Navas à Nottingham Forest, c'est que Nottingham avait quand même Dean Anderson, je crois. Dean Anderson est assez bon. Donc ils vont dégager Dean Anderson qui était en prêt pour prendre Navas ou alors Dean Anderson part C'est vrai qu'il était en prêt et Dean Anderson était vraiment pas mauvais. Après, Dean Anderson, si on doit être tout à fait honnête, encaisse quand même 30 buts en 18 matchs, mais bon. Ah, il est blessé. Merci. Merci pour l'explication. Très bon coup de la part de Pottingham Forest. Très bon coup. Bien joué à eux. Bien joué à eux. Bon, c'est tranquille. C'est le premier anglais qui signe son 30e joueur en 6 mois. Y'a pas de problème, les gars. C'est grâce au beau plan de caméra et aux pelouses vertes. Voilà, au calme. au calme. C'est normal. Ils ont bien bossé y'a 40 ans. Fini pour Pate6 ? Non. C'est fini, c'est mort pour Pate6 ? Ah ouais, pourquoi ? Pate6 reste au Rayo ? Ah ouais, effectivement. Pate6, c'est Keda en El Rayo. Rota la negotiation. Bon bah, il ne vient pas. Il ne vient pas. Donc du coup, on n'a pas de 6. On a pris juste... Bah franchement, comme j'ai dit, Pate6, c'est pas celui qui m'emballait le plus. On prend de l'argent. On va en garder notre argent. On verra cet été. On a ramené deux attaquants, un décès. Je ne suis pas malheureux non plus. Tant pis, le milieu ne sera pas ouf. Pour moi, de toute façon, cette saison est déjà enterrée. Je ne crois pas en notre capacité de revenir. Donc ouais, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je ne suis pas abattu. Je n'étais pas abattu de son arrivée. Je ne suis pas abattu du fait qu'il ne vienne pas. Donc c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Le penant va exploser. On pourrait avoir un peu plus et la rouge. Le penant, on l'a vu encore ce week-end, c'est encore un peu léger pour couvrir des grosses surfaces. Le milieu de l'OL galère sur ça. Oui, oui, mais je préfère qu'on économise un peu. Après, économise, on a quand même mis 20 millions au total. Après, en ayant rendu 35 Gusteau, vous me direz, arrêtons de parler. C'est fort cet été, tu penses, mais l'OL n'investira plus fort. On est le seul club, les gars, vous vous rendez pas compte. À l'OL, on est le seul club qui a été racheté et qui, en ayant été racheté, n'a pas mis plein de thunes. Vraiment, tous les clubs, en général, quand ils sont rachetés, ils ont un peu de thunes et ils brûlent un peu de cash. Nous, on a été rachetés et on est encore comme des schlagos, genre. C'est ouf. Il y a le Milan AC. Le Milan AC, ils ont été rachetés quand ? Je demande. Je ne sais jamais. Ils ont été rachetés quand ? Parce que le Milan AC qui ne met pas de thunes, c'est ça. Pour moi, vous mettez des thunes à partir du moment où vous réussissez à vous retrouver en négatif ici. L'Olympique lyonnais ne finit jamais en négatif dans ses transferts. Coucou. Voilà, bonjour. Oh, bizarre. C'est une dinguerie. On est toujours en positif, nous. Regardez, qu'est-ce qu'on vend ? Qu'est-ce qu'on vend ? Qu'est-ce qu'on vend ? On est toujours dans le vert ici. Tout le temps dans le vert ici. Eh oui, gars. Porto toujours en positif, ça rend fou. C'est vrai que quand tu vois ton club, des fois, ne pas avoir l'argent pour investir suffisamment, c'est terrible. Nous, vraiment, la construction du stade suivie du Covid nous aura vraiment fumé. Après, c'est à Ligue 1, quasiment tous les clubs ont fait leur modèle économique sur la vente. Ouais, c'est vrai, mais certains investissent plus que d'autres. Il y a des clubs qui arrivent à être en négatif ces dernières années. Mais bon, ouais, c'est pas grave. C'est full foot ce soir. Oui, ce soir, je continue pas The Last of Us. Je le continue demain, les gars, The Last of Us. Là, ce soir, c'est vraiment juste pour le mercato. Je reste jusqu'à la fin, jusqu'à minuit, minuit dix, le temps de regarder. Et après, je coupe tranquillement pour rester un peu pépère. Mais c'est un truc de ouf. Je me demande ce qui se passe quand c'est les dernières minutes comme ça, que les mecs doivent aller vite et tout pour pas avoir le temps d'enregistrer. Parce que s'ils sont d'accord, ils doivent déjà avoir des exemples de contrat faits. Tu vois, genre, en 2023, ces trucs-là doivent prendre que quelques minutes. Donc quand les mecs n'arrivent pas à enregistrer un joueur, je me demande à quel point ça merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Zach, dis-moi que l'on a trouvé un 6, Pelo. Bien sûr qu'on a trouvé un 6. Mais le 6, je l'ai déjà montré ce matin. Il s'appelle Zakaria Amrabat. C'est le troisième frère de la fratrie Amrabat. Et t'inquiète. Comme j'ai dit ce matin, il a du volume. Mais c'est pas du volume de jeu sur le terrain, c'est du volume physique. Il prend beaucoup de place. Mizian Moïda arrive en prêt. Vitesse et polyvalence sur le front de l'attaque. L'attaquant de 23 ans rejoint le stade de Reims en provenance du Hertha. Bienvenue Mizian. On verra ce que ça va donner à Reims. Reims est plutôt pas mal pour ressusciter des joueurs à des moments. On a peut-être envie d'y croire pour Reims. Tu penses quoi de Delors à Nantes ? Je pense que c'est excellent. Je pense que c'est excellent pour nos amis Nantes. Nantes a fait Nantes entre Mollet, Delors, l'arrière-gauche, je ne sais plus comment il s'appelle, du PFC et compagnie. C'est vraiment pas mal. Garbi peut-être trop tard. Mais ça me fume comment les dernières minutes ça chauffe les gens. Oh ! Ça, je n'avais pas vu par contre. Négociation avancée pour que Mauro Icardi pose ses valises définitivement à Istanbul. Le PSG semble avoir accepté 8 millions pour céder le joueur à Galatasaray. C'est un 8 millions après l'avoir acheté 50 millions. 70 millions ? Ah ouais, ce n'était pas 50 ? Dans ma tête, c'était 50. Après là, pour l'instant, il fait un bon début, très bon début en Turquie. Mais c'est vrai que quand on regarde... En plus, dans ses 4 buts de l'année dernière, il a marqué contre nous. 3 saisons à Paris et ça repart en I pour 3 copés. Pedro Poro à Tottenham. Alors, Pedro Poro à Tottenham, ça fait quelques temps déjà que je l'ai vu, il me semble. Après, on s'en rappelle qu'à Paris, il lui avait quand même mis des pauses pour qu'il puisse aller se ravibucher avec sa meuf. C'est dingue. Il a fait 6 bons mois après qu'il est devenu fan de barbecue. Ah, ça me brûle. Pedro Poro, dans FM, à un moment, c'est un sale monstre. Ça va leur changer de l'horrible Emerson Royal. Ah, Emerson Royal, qu'est-ce qu'il est nul ? Emerson Royal, qu'est-ce qu'il est nul ? À Emerson Royal, c'était le sale, le sale, arrête, arrête, c'est noir, c'est noir. Parce qu'Emerson Royal, quand il est arrivé au Barça, il y a Bartomeu qui a dit ouais, t'inquiète, il vient pour jouer et du sérieux et tout. Et au Barça, je crois qu'il a joué quelques minutes et après, il a été prêté aux bêtises directes et il est parti. Au final, il n'a quasi jamais joué au Barça, je crois. Ça l'a dégagé le même été, je crois, au Barça, ou presque le même été. Je ne sais plus ce que c'était passé mais Emerson Royal, au Barça, il était parti, je me rappelle, il y avait eu un aller-retour, un aller-retour, une magouille, bien Bartomeu, bien Laporta, bien Barça, je me rappelle, ça m'avait marqué. Le contrat du prêt de Garbianis arrivé à la FP à 23h05, ça pourrait faire tomber à l'eau. Non mais après, tu vois, c'est normal, il faut toujours mettre une limite, tu vois. Mais genre, quand ta contrat arrive à 23h02, 4, 5 et tout, après, en même temps, c'est vrai, parce que si on commence à accepter les contrats à 23h05, après, il faudra accepter les contrats à 23h10 et ainsi de suite, tu vois. Mais bon, c'est un peu moche. Je n'oublierai jamais son post-insta où il danse avant le North London Derby et sa prestation cataclysmique. Mais vraiment, ça a toujours été trop un joueur pourri. N'empêche, on s'est vraiment pris des stops pour tous les 6 d'Europe. On a essayé Fernando, on a essayé Paté 6, on a essayé Zorgan, on a essayé Joao Gomez. Vraiment, pour notre milieu de terrain, Sherou s'est mangé des stops de toute l'Europe. C'est une dinguerie. On a eu deux attaquants, c'est bien, mais on s'est mangé des stops de tout le monde, frère. Bakayoko aussi. Alors, Bakayoko, on ne s'est pas mangé un stop du joueur. Ça ne s'est pas fait pour autre chose. Et d'ailleurs, au final, j'ai supprimé mon tweet sur Bakayoko pour la simple et bonne raison que j'ai entendu. Enfin, j'ai eu des petits insides, voilà. Et dans mes petits insides, Bakayoko, ça n'a jamais été une réalité. Même si, même si Romano en a parlé. On ne s'est pas mis dessus, apparemment. Donc, bon, au bout d'un moment, minuit 0-0, c'est la fin officielle du mercato européen d'hiver. Voici nos amis d'Inside Gone qui ont fait un résumé. Départ de Malo Gusto pour 35 millions. Et ensuite, en prêt, Toko et Kambi, TT, Reine Adelaide, Fèvre, Paul Erzbeck. Dites-vous que l'entièreté de ces transferts sauf Malo Gusto, ou voilà, l'entièreté de ces transferts a tenu à une défaite contre Strasbourg. C'est important de se le rappeler. Et côté arrivé, le retour de Gusto en prêt, Lovren, Sarr, Jeffinho. Deux attaquants, un décès et, bon, Gusto le compas. C'est un mercato en deçà de ce qu'il aurait fallu, sans doute. Je doute que ce mercato va permettre de ramener l'OL au top. Je doute que ça va permettre à l'OL de remonter cette saison. Maintenant, je suis juste content du fait qu'on ait régénéré l'attaque et qu'on a l'air d'y avoir ramené un peu de talent. J'espère que ça va concrétiser. Pourquoi pas essayer de finir cette saison du mieux possible ? Peut-être, éventuellement, avec un petit miracle, aller chercher la conférence Ligue. Ce serait sympa et on verra cet été. Oh ! Je l'avais pas vu, ça. Genk a signé Haroko Daré de Amiens pour remplacer Onuachu et Onuachu est parti... Alors, Haroko Daré, je le connais pas du tout. Un avancement nigérien. Ok, un petit 6 buts en Ligue 2. Et surtout, Onuachu, le grand zeb sur lequel l'OL était de temps en temps est parti à Southampton. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ziyech, c'est en train de pas se faire. Alors, Ziyech annulé, il faut voir, c'est l'équipe du soir qui apparemment a dit un truc. À suivre ! Là, on est dans les dernières minutes. Après, Ziyech, pour moi, c'était pas l'idée du siècle. C'était pas l'idée du siècle. Donc, de toute façon, que ça se fasse ou pas... Incroyable, mais le deal Ziyech est en passe d'être mort. Les documents n'ont pas été envoyés à temps par Chelsea. Paris cherche une solution actuellement. Bah ouais, tu fais quoi comme solution ? C'est ouf. Parce que c'est peut-être signé, mais entre la signature et le fait d'enregistrer les contrats, à voir, à voir. Fabrizio n'a pas toujours raison. Mais c'est vrai que t'as perdu Sarabia. Par contre, si t'as perdu Sarabia, il reste qui comme... Attends, PSG, transfert Marc, il reste qui en option offensive vu que t'as plus Sarabia qui n'est pas extraordinaire par ailleurs ? Mais t'as qui en sortie de banque ? Ouais, t'as Etiquette et après t'as qui ? Oh, t'as plus personne, frère. T'as les trois et Etiquette. Ce club est absolument dramatique. Je n'ai jamais vu un club avec un rapport moyen et travail aussi déséquilibré que Paris. Entre les moyens qu'ils ont et le travail produit, c'est... Wouah ! C'est pareil. Paris avait tout le mercato pour savoir ce qu'il voulait. Comment ça se fait qu'un club de l'envergure de Paris en 30 jours n'ait eu personne ? Comment ça se fait ? Avec le fameux Luis Campos. Comment ça se fait qu'en un mois, tu n'aies pas eu l'offensive que tu cherchais ? T'es pari, frère. Peut-être que Ziyech va se faire, mais en tout cas, ça a l'air de bloquer. Tandis disait que le FPF bloquait presque totalement la marge de manœuvre du PSG cet hiver. Ouais, je sais. Avec leur... Avec... Comment ça s'appelle ? La masse salariale. Mais même, t'as du temps pour travailler. Il n'y a eu aucun travail. Oh là là, confirmer, les documents de Chelsea ne sont pas encore arrivés. Le prêt du Hakim Ziyech au PSG pourrait tomber. Oh, ça c'est noir. Non, mais au-delà du fait que le PSG ne peut pas trop investir, t'as quand même du... Enfin, ça fait quand même un moment que Paris sait ce qu'ils veulent, donc c'est quand même terrible. Aïe, 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 aïe. C'est une blague. Vraiment, Paris, c'est une blague. Vraiment, vraiment, tes supporters parisiens, là, tu dois être en colère. Et à juste titre, tu dois être en colère, frère. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. J'avoue, il y a un Twitter de Chelsea, il a dit il y a trois mois, c'était notre équipe. Mendy, Aspi, Koueta, Shaloba, Koulibadilov, Tiscik, Jorginho, Kovacic, All, Gallagher, Mount, Broya, Sub, Cucurella, Thiago Silva, Hutchinson, Aubame, Ziyech, Averse. Zach, l'OM prend le titre et vous la Coupe de France, tu prends ? Non, bien sûr. Si Marseille gagne, si un monde, genre Marseille gagne la Ligue 1 et Lyon la Coupe de France, mais tous les jours, tous les jours, absolument tous les jours, aucun problème. Mais voir Marseille arrêter sa stricte de non-titre plutôt que nous, ce qui est plus proche d'arrivée d'ailleurs, ouais, 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 je serai abattu. Oh là 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 là, Bruno Salomon. Hakim Ziyech n'a pas signé, Chelsea a envoyé par trois fois les mauvais documents pour faire capoter le deal. Le PSG va porter un recours ce mec récordi matin devant la LFP au vu de l'attitude des Anglais. Oh, Chelsea, les chiens ! Chelsea, ils ont envoyé des documents avec écrit dedans. Alors, pour le transfert de Badr Hari, et ensuite, c'est Ziyech, ah merde, on s'est trompé de Marocain. Alors, pour le transfert de Jamel Debbouze, non, non, c'est pas le bon Marocain, frère, arrête de t'es con... Ok, attends, pardon. Pour le transfert de Mohamed Sis... Oh, frère, c'est bon. Comment ça, trois fois les mauvais documents ? On n'envoie pas trois fois les mauvais documents par hasard, hein ? Il n'y a pas de hasard dans ça, hein ? Garbi ne signera pas à Nice. Oh là 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 là, mais c'est un truc de ouf ! C'est un truc de ouf ! C'est un truc de ouf ! Oh, c'est dingue ! Real Madrid, vraiment, ils sont sur un délire ! Le Real Madrid, ils recrutent tellement peu depuis quelques années, c'est ouf, hein ? Eh bien, écoutez, les gars, vraiment grosse dinguerie. Bon, on a fait le résumé du Mercato, on a suivi ces deux Dizer ensemble, c'était super cool. Je vous le referai en été si ça vous dit, si on ne le fait pas écorgeux. En tout cas, grand plaisir de pouvoir faire ces petits lives ensemble. Merci à vous d'avoir suivi, j'en reste là pour ce soir. Trois minutes de pub pour terminer, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez lâcher vos Twitch Prime et tout, c'est le 1er février, je sais que ça résette pour beaucoup de personnes. On se retrouve demain pour la suite de The Last of Us. Je vous souhaite une bonne nuit, trois minutes de pub où vous lui avez passé pour les thunes, et je vous dis à demain. Follow la chaîne, c'est pas fait, et ciao, ciao, les gars. La rediff de Zachary avec Samuel Etienne est disponible sur ma chaîne, c'est un banger, YouTube. Ciao, ciao ! À demain.